Depuis 41 ans, Hafez l'Assad et 11 ans, Bachar l'Assad, la société, il y a des jeunes qui ne connaissent même pas que la famille d'Al-Assad au pouvoir, ils ne connaissent pas, ils pourraient avoir un autre avis politique. Pour ça, on a besoin vraiment d'étudier et même de connaître c'est quoi la démocratie, c'est quoi un dialogue, c'est quoi avoir un autre avis différent. On est sûr, on est conscient, on va avoir des années ou des temps un peu difficiles pour nous, mais c'est un passage. Aujourd'hui, on compte encore qu'il y aura des gens, des autres fonctionnaires qu'on compte, on a des contacts directs mais ils sont toujours cachés. On a aussi des généraux et des gens qui sont très actifs dans l'armée, même merci rien, qui nous donnent des infos, qui nous aident. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont encore dans le régime, qui sont cotés, on va dire, moralement cotés révolution, qu'ils attendent vraiment que la communauté internationale qui donne plus de signes sérieux vers le régime. A ce jour-là, après 15 mois, on voit aucune sanction, une vraie sanction vers le régime syrien. Pour ça, pour eux, ils ne peuvent pas aujourd'hui se dévoler, dire « Ok, on est contre le régime ». Effectivement, moi, personnellement, je suis presque convaincu quand même qu'il n'y a aucune volonté, ni par les Américains, ni beaucoup de déclarations. Mais en réalité, on n'a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'on est en train de jouer ou de faire un scène de théâtre devant les Syriens quand même, comme Erdogan en Turquie, tous les jours depuis la première mois qui disait « On est contre le régime, on ne va pas, la cause syrienne, c'est la cause turque, on ne va pas laisser faire ». Ça fait 15 mois, 14 000 morts, 120 000 personnes disparues en Syrie. Le CNS, il a déjà préparé un programme. On est en train d'étudier encore en phase transitoire et on est en contact toujours et la porte est toujours ouverte avec les autres opposants qui peuvent partager avec nous, les aider. Mais toutes les opposants, les opposants syriens qui sont dans le CNS ou hors le CNS, qui sont d'accord sur trois points. Ça veut dire la chute des régimes de Bachar Al-Assad. On parle bien de Bachar Al-Assad. Deuxième chose, si on peut éviter les attaques militaires, troisième chose, que le pays va être dirigé vers un pays civil. – D'abord, c'est vrai que c'est difficile de parler des mouvements indignés et occupés dans les pays occidentaux après avoir entendu ce qu'on a entendu ce soir. C'est-à-dire qu'évidemment, les mouvements indignés et occupés se déroulent dans des pays où les droits politiques fondamentaux, qui vous manquent, ceux pour lesquels vous battez aujourd'hui la liberté, la liberté de se rassembler, le droit de vote, la dignité politique essentielle, ne serait-ce que la protection des vies des personnes chez vous ne sont pas assurées. Et donc à côté, tous les enjeux des mouvements indignés peuvent paraître quelque part dérisoires. Donc une fois dit cela, moi il me semble qu'un premier élément qui est vraiment intéressant et là pour le coup qui est un élément, je dirais, positif, c'est que c'est quand même l'une des rares fois dans nos histoires communes méditerranéennes depuis le 20ème siècle que des mouvements arabes ont été une cause d'inspiration pour des mouvements sociaux forts dans nos pays occidentaux. C'est pas la première fois mais c'est une des rares fois. Et ça je pense que c'est quelque chose d'important parce que tout d'un coup, ces pays arabes qui étaient vus comme condamnés éternellement à la dictature, tout d'un coup ont été des sauts d'inspiration pour des mouvements démocratiques. Je pense que c'est important, y compris comme un hommage finalement à ces printemps arabes. La deuxième chose c'est qu'il y a des points communs, évident, dans ces mouvements indignés, occupés, printemps arabes, c'est l'exigence de démocratie. Alors, c'est ce qu'il vient de dire avant, c'est-à-dire évidemment on ne parle pas de la même chose quoi. Enfin, plutôt qu'on ne part pas du tout du même endroit, mais au fond on parle de la même chose. L'exigence de démocratie, la démocratie réelle, démocratie réelle maintenant, ça c'est ce que disent les indignés espagnols, c'est ce que disent les occupés américains. Qu'ils s'en aillent tous, ça c'est un point commun aussi très fort. Là encore, les implications ne sont pas les mêmes. Et le problème entre dire ça à Boubara, dire ça à Bachar el-Assad, dire ça à Ben Ali, et dire ça finalement ici en Occident, c'est qu'ils s'en aillent tous. C'est qu'ils s'en aillent ces dirigeants corrompus, qu'ils s'en aillent ceux qui sont trop dépendants de l'argent, qu'ils s'en aillent les marchés, qu'ils s'en aillent le capitalisme non régulé, on parle donc c'est pas tout à fait les mêmes cibles. Et le dernier élément en commun, qui lui aussi est intéressant, c'est la question de la stratégie urbaine, c'est l'occupation de la ville. Et que ça, là encore, pour ces mouvements occupés et indignés, c'est quelque chose de complètement identitaire. Là encore, c'est inspiré des mouvements des printemps arabes. Autour de toutes les places, 1% à Damas ou à Halab, il y a des soldats, il y a des muhabbarats partout, parce qu'ils ont peur de ça aussi. Je vous confirme. C'est la question de l'occupation, l'occupation de la place publique, qui est une forme très ancienne, politiquement, on le sait bien sûr. Cette occupation de la place publique, qui fait dire à certains, aujourd'hui, que finalement, on a changé de modèle de révolution. Ça veut dire qu'on a vu un modèle de révolution historiquement, tel que l'étéorisé par Marx, Lénine, et toute cette pensée-là, qui était une révolution portée par une classe, une classe révolutionnaire, qui était la classe ouvrière, le prolétariat qui se battait contre la classe réputéliste. Et certains disent aujourd'hui, finalement, c'est en train de changer. Alors, c'est le sujet de plein de débats. Mais en tout cas, il y a une analyse qui dit, c'est en train de changer. Et aujourd'hui, le sujet de la révolution, ce sont les mouvements urbains. Et ces mouvements urbains, ce n'est pas simplement la classe ouvrière, c'est aussi les artisans, c'est aussi les précaires, c'est les chômeurs, c'est les jeunes endettés. Et donc, on a une sorte comme ça, un peu de multitude. En tout cas, une vision qui défend l'idée qu'il y a cette multitude urbaine qui est aujourd'hui le premier contre-pouvoir potentiellement, de pouvoir politique ou économique. Lors du G20 à Nice, l'année dernière, il y a eu déjà une première réunion entre des activistes. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Tunisiens, il y avait des Européens, des Anglais, je ne crois pas des Américains, parce que c'était avant Occupé-Rosfaits, qui ont commencé à se rencontrer, à essayer d'établir un compta, des réseaux, des échanges, d'expériences. Ça a continué ensuite, je sais, au Forum Social Mondial de janvier dernier. Et il y a un projet, enfin, est organisé en janvier prochain, donc il est en train de se préparer pour janvier 2013, un Forum Social Mondial en Tunisie, dont le principe, enfin, dont le but serait exactement ça, c'est-à-dire d'organiser un partage de savoir, des soutiens, et ça va de l'échange d'idées au partage des financements, quoi. Donc il y a ces petits espaces-là qui commencent à s'organiser, mais c'est évidemment difficile à faire. On n'a pas la même base. Et effectivement, ça sera vraiment de faire un échange d'expériences. On a besoin de vous, on a besoin de la vie de tout le monde aussi. Effectivement, même d'exposer notre expérience, je crois aussi, ça vous donne aussi notre vision sur la démocratie. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est juste. La démocratie, c'est une voie pour porter la voie de la société. Actuellement, ce n'est pas le cas. Si vous voulez, vous avez dit comment, tu peux me avoir un échange tableau. Il y a donc, ça va là… Il y a bien. Il y est un échange de tout le monde. Il y a bien. Il y a bien. Il y a bien. Merci.